J'avais à cœur de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment je prends un coin de rue ou un coin de chemin éventuellement en balade avec ma chienne afin qu'elle ne soit pas surprise, afin que justement au coin de la rue où on ne voit rien, on ne voit pas ce qui arrive, qu'on ne se trouve pas nez à nez avec un chien et que ça met très mal à l'aise l'autre chien ou la mienne, qu'on ne se trouve pas nez à nez avec un groupe de personnes, afin qu'on ne se télescope pas, qu'on ne se trouve pas nez à nez avec quelqu'un qui a son enfant en poussette, etc. Pour éviter toute surprise, je ne vais pas prendre un coin de rue où je n'ai pas de visibilité. Donc ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est de traverser, de traverser de manière à prendre plus large le virage, à prendre plus large le carrefour et avoir une grande visibilité sur ce qui arrive là où je n'ai pas de visibilité quand j'arrive. Voilà, sur cette vidéo, je vous montre comment c'est quand on n'a pas de visibilité et comment c'est ce que cela donne quand du coup on traverse plus large, on traverse en face, de manière à avoir une belle visibilité sur le coin, à avoir une belle visibilité sur le carrefour en entier, afin de ne pas être surpris, de ne pas surprendre nos propres chiens, de ne pas risquer de se cogner avec quelqu'un, de ne pas risquer des mises mal à l'aise, de ne pas risquer un accident, etc. Voilà, bonne balade ! Sous-titrage ST' 501